Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet relativement important, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages là-dessus, c'est comment faire pour lutter contre le burn-out. Alors le burn-out, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un état d'épuisement tel que vous n'arrivez plus à vous lever le matin. Ça m'est déjà arrivé, c'est horrible à vivre, ça peut durer très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois si vous ne faites rien. Et clairement c'est très compliqué à s'en sortir, c'est-à-dire que plus on sent cet état de burn-out, plus c'est difficile de s'en sortir. C'est-à-dire que tant qu'on animante ce burn-out, on n'arrivera pas à s'en ressortir. Donc comment faire pour lutter contre ce burn-out et comment il intervient et comment il vient et comment on fait pour s'en échapper, parce que ça c'est super important. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer ça. Alors clairement, c'est très simple, il y a plusieurs étapes qu'il ne faut pas négliger. Première chose, comment on vient à aller dans du burn-out, comment on fait pour être épuisé totalement ? Alors première chose, c'est le fait d'avoir mis des objectifs qui ont été totalement inatteignables. Par exemple, vous avez décidé de travailler 10 heures par jour en mettant 10 objectifs importants, et puis vous remarquez que vous n'arrivez à faire que 2 ou 3 objectifs dans la journée, et donc vous procrastinez, et vous n'arrivez pas en fait à trouver l'équilibre jour après jour. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et bien il se passe que vous avez une routine délétère qui vous embarque dans un phénomène négatif, vous êtes dans une boucle vicieuse, et puis derrière, chaque fois qu'il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints, vous les mettez pour le lendemain, mais vous avez déjà vous planifié des objectifs hyper importants, et au fur et à mesure du temps, vous voyez que vous avez un retard qui s'accumule. Attention, le retard, ce n'est pas la même chose que le burn-out, mais juste, voilà, c'est ce phénomène de retard qui va vous épuiser. Donc, comment faire pour lutter contre le burn-out ? Il y a un truc très simple avant de commencer à rentrer dans ce cercle-là, ça va être tout simplement de faire, de lister en tout cas des objectifs qui vont être cette fois atteignables, atteignables, qui vont être pas trop compliquées, qui vont être, dans la mesure du possible, réalisées en quelques heures. C'est-à-dire que, clairement, moi, c'est ce que j'essaie de vous dire, ne travaillez pas 10 heures par jour, ça ne marchera jamais. Si vous travaillez 2 heures, 3 heures, 4 heures très bien, c'est vachement mieux que travailler 10 heures mal. Donc, au lieu de s'épuiser mentalement et que ça ne marche pas, vous allez mettre 2, 3, 4 objectifs importants dans votre journée. Vous allez travailler 2 heures, 3 heures, 4 heures grand max. Et puis ensuite, vous allez mettre des objectifs intermédiaires, non importants. Des objectifs qui peuvent vous faire de l'avance sur vos révisions. Et ça peut vous permettre de travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures supplémentaires. C'est génial parce que du coup, vous avez ce sentiment de ne jamais être en retard. Et du coup, vous avez même ce sentiment d'être en avance. Et c'est un leurre que vous devez créer dans votre cerveau. Alors, ça, ça vous évitera de rentrer en burn-out. Maintenant, admettons, vous êtes dans cet état délétère du burn-out. Vous êtes totalement épuisé. Vous n'arrivez plus à remonter la pente. Comment on peut faire ? Comment on peut faire pour essayer de trouver des solutions et faire en sorte de sortir de cet état léthargique, si je puis dire, qui est quand même extrêmement compliqué ? Alors, première chose à retenir, ça c'est super important, c'est que si vous sentez cet état-là, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à vous lever le matin, vous trouvez que c'est de plus en plus difficile, et bien vous allez non pas vouloir mettre des objectifs, mais essayer de mettre des tout petits objectifs très simples. Par exemple, des objectifs de quelques minutes. Par exemple, sortir dehors. Ce sont des objectifs de la vie courante en fait. Donc, sortir dehors, vous lavez, prendre un petit déjeuner. Ce sont des petits objectifs de la vie courante. Vous commencez par ça. Ensuite, vous allez commencer à revenir dans vos révisions avec des petites révisions de 15 minutes, une demi-heure. Et puis, petit à petit, vous allez sortir de cet état léthargique, un burn-out, pour rentrer dans une phase de remise en avant. Vous allez pouvoir retravailler tranquillement. Et puis, vous verrez, ça va marcher de plus en plus vite. Alors, si vous êtes dans cet état léthère, vous pouvez vous dire, mais oui, mais j'ai du retard. Alors, oui, c'est clair qu'il est probable et fort probable que vous ayez beaucoup de retard. Mais sachez une chose, et ça, c'est super important. Le retard, je ne sais pas qu'il est rattrapable, mais vous devez faire en sorte d'apprendre davantage, d'apprendre au maximum, d'avoir 70% pour le concours. C'est super important, ça. Donc, si jamais vous êtes épuisé, vous êtes en mode burn-out, d'accord ? Et vous êtes au point de craquer. Déjà, si vous craquez, ben craquez. C'est-à-dire, vous pouvez pleurer, il n'y a pas de problème. Lâchez vos émotions, ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Il faut le faire, c'est important. C'est un état émotionnel qu'il faut réussir à se vider. Si vous avez des difficultés à en parler, en parlez-en à quelqu'un, si vous avez quelqu'un à parler, d'accord ? Et petit à petit, ça ira mieux. Donc, si vous ressentez ça, clairement, je vous encourage, éventuellement, à m'en parler, ok ? Si vous voyez que c'est très difficile pour vous. Donc, pour m'en parler, vous pouvez, par exemple, soit mettre des commentaires dans cette vidéo, j'y répondrai, soit prendre un échange gratuit avec moi, c'est une demi-heure, d'accord ? C'est juste 30 minutes, c'est gratuit, on échange ensemble, et je peux essayer de vous conseiller sur comment faire pour sortir de cette léthargie, comment faire pour vous remettre en route, à la fois pour vous conseiller, et puis faire en sorte que ça aille mieux pour vos révisions, d'accord ? Et bien, moi, je vous dis à très vite, et je vous laisse avec ce magnifique paysage, voilà, mes signes. C'est magnifique. Ciao, ciao, ciao !